Marcelin Ndou, président de l'Association des ouvriers du BTP du Sénégal. Aujourd'hui, on est réunis ici en tant qu'acteurs du BTP et en tant que journée du 24 juillet. Si je dis journée du 24 juillet, c'est une journée qui marque le début de l'existence de l'Association des ouvriers du BTP du Sénégal. Cette association a été créée pour venir en aide et en assistance aux ouvriers qui travaillent dans le secteur du bâtiment et qui souffrent énormément depuis qu'on connaît ce métier. Donc, on s'est réunis aujourd'hui pour marquer cette journée qui est le 24 juillet pour aussi discuter entre nous, discuter des problèmes de notre secteur et le faire connaître au peuple sénégalais. Aujourd'hui, nous vivons dans un secteur très compliqué qui est le secteur du bâtiment et des travaux publics. Un secteur de développement, mais avec des problèmes qui doivent être réglés. Parce qu'on a vu que tout ce qui s'active dans le BTP ne sont pas bien pris en charge. Surtout les ouvriers, surtout les hommes de terrain. Que ce soit les maçons, les moulusiers, les coffreurs, les ferrailleurs. Vraiment, les ouvriers de terrain souffrent énormément. C'est pourquoi aujourd'hui, on se réunit dans ce point de presse pour déclarer ces problèmes et trouver des solutions. Parce que les solutions, c'est quoi ? C'est trouver aux ouvriers un bon encadrement, une bonne formation et un avenir vraiment prometteux. Parce que nous sommes des Sénégalais, nous sommes des pères de famille, nous sommes des maris, nous sommes des frères. Et on doit aider aussi tous ceux qui sont autour de nous. Donc si on travaille, si on n'est pas bien payé, si on n'est pas bien formé, vraiment ce sera compliqué pour ces ouvriers. C'est pourquoi l'association des ouvriers du BTP du Sénégal s'active toujours dans ce domaine et lance toujours une alerte pour que le gouvernement regarde les ouvriers qui travaillent dans ce secteur et qui souffrent dans leurs coins et qui n'ont pas les moyens de parler pour qu'on les écoute. Donc c'est pour ça qu'on a créé la chanson des ouvriers du BTP du Sénégal. Et aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est comment faire pour que l'ouvrier puisse avoir un toit. Chaque père de famille a besoin d'un toit pour sa famille. Donc nous, nous venons aujourd'hui pour discuter et lancer un message au président de la République, son Excellence Basseur Diouama Yufaye, et à tout son gouvernement pour qu'il puisse aider les ouvriers du Sénégal, surtout les ouvriers du bâtiment du Sénégal, pour qu'ils puissent trouver une habitation, que ce soit des logements sociaux, que ce soit des terrains, aider ces ouvriers à trouver un toit pour leur famille, parce qu'on a vu des gens qui ont vécu 50 ans dans le secteur sans pouvoir avoir un toit pour leur famille. C'est pourquoi on lance un cri de cœur au gouvernement pour qu'il nous écoute. C'est une association répartie dans les 46 départements du Sénégal, avec plus de 3 500 membres actuellement. Et tous ces membres ont adhéré dans cette association parce qu'ils ont vécu des problèmes et ils n'ont pas de solution à ces problèmes. Donc, on lance cet appel à M. le Président, son Excellence, encore une fois, Basseur Diouamaï, pour qu'ils regardent ce secteur, pour qu'ils regardent ces ouvriers, pour que ces ouvriers puissent habiter, pour que ces ouvriers puissent être bien payés, pour que ces ouvriers puissent s'occuper de leur famille, de leurs enfants et de leur avenir. Les problèmes que nous rencontrons de plus, c'est un problème d'encadrement et de formation. On a beau crier dans toutes les presses pour que le gouvernement nous aide à avoir des formations, aidez-nous à former ces ouvriers. Parce qu'on veut travailler, on veut livrer un bon produit aux clients et à la population, mais il faut qu'on forme ces gens pour qu'ils puissent être qualifiés pour pouvoir donner un bon produit. Donc, la formation, l'encadrement et le financement, c'est nos problèmes majeurs. Donc, aidez-nous à régler ces trois points pour assurer la venue de ces ouvriers. Pour les logements sociaux, je pense que le gouvernement, ces temps-ci, on a entendu parler de logements sociaux, de solutions pour le logement social, on a parlé de solutions pour la location, et j'ai entendu le président dire qu'il va s'associer avec les associations et les mouvements. Donc, nous, on est là, on est une association et on est aussi des constructeurs. Toutes les personnes qui ont une carte de membre dans notre association sont des constructeurs, sont des éléments du secteur du bâtiment. Donc, aujourd'hui, le gouvernement doit se retourner vers nous pour associer avec nous dans ces projets. Le projet des 100 000 logements, on a eu à les contacter, on a eu à faire des démarches, mais ça n'a pas abouti. On n'a pas encore de solution pour participer à ce projet et je pense qu'on ne doit pas rester derrière. C'est un projet de logement social et nous, nous construisons. Pourquoi pas qu'ils nous donnent un lot, on s'organise et on construit pour avoir au moins une habitation. Parce que ce que je veux proposer, c'est qu'on peut donner aux ouvriers ces constructions et leur faire payer leur maison pendant qu'ils construisent le site. Donc, c'est dans cette lancée-là que nous apprenons le gouvernement à regarder et vraiment à travailler avec nous dans ce domaine. Actuellement, on est dans l'hivernage, donc beaucoup de bâtiments sont menacés. Et même ces temps-ci, on parle de fer. Parce qu'il y a des fer importés, on a dit que ce n'est pas de bonne qualité. Il y a le fer local aussi, on dit que ce n'est pas de bonne qualité. Il y a plus de 1 600 bâtiments qu'on dit qui sont menacés en ruines. Donc, ça, la presse en parle ces temps-ci. Le gouvernement a stoppé l'importation de fer. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ne tiennent pas. Il y a même des bâtiments qui s'écroulent avant qu'on ne finisse la construction. Donc, surtout en période hivernale. Parce qu'en période hivernale, le sol est mouillé, le sol est mou, il y a des mouvements, il y a de l'eau qui passe. Donc, c'est dangereux. Ce que je peux dire aux Sénégalais, c'est juste de bien construire. Acheter un bon matériel, du bon matériau. Choisir la bonne personne pour avoir une bonne construction. Si on n'a pas une bonne construction, on n'est pas en sécurité là où on habite. Donc, construisez bien, choisissez les bons ouvriers pour la bonne entreprise, achetez du bon matériel pour construire et habiter en sécurité. Donc, l'Association des Ureurs du Sénégal a beaucoup de personnes dans son groupement qui sont qualifiées et qui sont prêtes à collaborer avec toute la population sénégalaise. Je suis Mbake Ndiaye, ma meilleure commission en communication avec l'audiovisuel de l'Association. Nous sommes en train de dire que l'Association, c'est la date d'anniversaire de l'Association, le 24 juillet. Donc, les Sénégalais, nous avons fait un peu de choses. Président, résumez-le en français. Pourquoi je veux dire l'Association, l'Association ? Parce que l'Association n'est pas d'accord pour les ouvriers, je pense que l'Association n'est pas d'accord pour l'Association. Parce que si l'Association n'est pas d'accord pour l'Association, je pense que le Sénégal a l'accord pour l'Association. Maintenant, ce qui est très important, c'est ce que nous devons résoudre. C'est l'Association, l'Association est d'accord pour l'Ouvrier, ce qui est très important pour l'Association et l'encadrement. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que l'État doit accompagner. Parce que l'Ouvrage, c'est ce qui est employé pour les personnes. Je vois que l'Ouvrier n'est pas employé. C'est ce qui est le secteur qui est le plus négligeant. Ce qui est le secteur du Sénégal. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est l'État qui est en train de faire des formations. Les formations permettent que le qualité de l'Ouvrier, les renforceront. Et ce qui est le plus important pour l'Ouvrage, nous pouvons l'éradiquer. La 2ème chose est que l'Ouvrier est la condition de vie. L'Ouvrier est le plus important. L'Ouvrier est le plus important pour l'Association. Il y a une solution pour chaque ouvrier qui a une solution. C'est parce que l'Ouvrier est le plus important. Ils sont les tabacques. Ils sont les tabacques de tous les plus importants au Sénégal. Mais l'Ouvrier est le plus important pour les locations. Il y a une vie très chère. Il y a une solution pour les autres. Tout ce que j'ai fait avec lui, c'est que l'Ouvrier est le plus important pour les autres. L'Ouvrier est le plus important pour les autres. Les restes du secteur de l'Ouvrier, et les autres de l'Ouvrier est le plus important pour pouvoir les réparer. Donc nous voyons à l'état de l'état qui s'est passé au secteur du secteur, ces deux questions sont, logements sociaux, nous ne demandons pas de qui on a rendu son travail. Si nous demandons, l'état nous a offert à l'étabat de nos logements sociaux, que nous travaillons, de sortir de notre jeune, et de venir à notre chaleur. Je pense que l'ouvrier qui s'est passé, nous avons tous des membres de l'homme. Dieu nous a appris dans l'association, dans les petits bâtiments, des membres de l'homme, des hommes, les membres de l'homme, l'association, Dans 46 départements, plus de 3500 membres, je pense qu'un état devait le laisser. Donc nous demandons que l'état est en train d'être. Elle est en train d'y aller. Elle est en train d'y aller. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas besoin d'y aller. Ils n'ont pas besoin d'y aller. Ils ont besoin d'y aller. Mais nous l'organiser en association. C'est facile d'y ouvrir. C'est ce qui s'est passé. C'est difficile. Tu as une grande part de ce secteur. C'est comme nous l'organiser. C'est ce qui va vous donner. Parce que nous allons prendre la guerre. C'est ce qui va nous voir. Nous ne sommes pas pensés. Ce qu'on veut, c'est que le secteur, c'est qu'on le fait. Lorsque l'association de l'association, ce secteur BTP, il va vous donner une bonne chance. Il va vous donner votre vie. Il va vous changer. Et il va vous être fier. Et il ne faut pas se présenter au ouvrier là. C'est ce qu'on pouvait pour faire. Il n'a pas été au ouvrier depuis des années. Il ne s'est pas à bosser au maçon. Il était à la BTP. Il n'a pas été de changer. Et dans ce qu'on a dit, il a été débrouillé. Il a été débrouillé. Et ce qu'on a été débrouillé. C'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé de l'évolution. Parce que l'ouvrage est dans un secteur qui est très dur et très dur. Donc si l'État n'a pas eu lieu, j'ai l'impression que le niveau de l'État ne devait pas s'éteindre. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'ouvrier n'a pas eu lieu de faire devez-vous. Devez-vous faire devez-vous bien. Parce que tout le manque d'organisation que l'État devait s'éteindre. De grâce à l'État, il n'y a pas eu le secteur BTP. Encore une fois, il y a des employés dans tous les secteurs. Aujourd'hui, si l'on demande de l'ouvrier, on a besoin de l'ouvrier. Mais nous savons qu'il manque de l'information. Il manque de l'information aujourd'hui. On a besoin d'un début normal ou d'une qualité de matériel normal. Mais nous sommes formés. Si l'on travaille avec la qualité de matériel, il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'information. Donc, nous demandons à l'État qui nous aide. Pour qu'on puisse organiser dans l'association. Pour qu'on puisse organiser dans l'ensemble du secteur. Pour qu'on puisse organiser dans l'ensemble du secteur. Pour qu'on puisse faire une formation. Mais chaque corps de métier, il faut une formation. Pour qu'on puisse organiser dans l'entreprise. Par exemple, nous dirigeons d'entreprise. Chaque fois, ils se forment. Formation n'est pas de l'argent. Formation n'est pas de l'argent. Donc, grâce à l'État, tout ce qui peut être de l'information. Il faut débrouiller l'association. Il faut démolir les bâtiments. Il faut démolir les bâtiments. Il faut démolir les bâtiments. Parce qu'il n'y a pas de bâtiments. Parce que tu sais les dangers de la population. Il faut démolir l'État. Il faut démolir l'association. Il faut démolir l'association. Il faut démolir l'association. Il faut démolir les points de presse. Il faut répéter les états. Il faut réagir. Et le président aussi, il faut écouter le discours. Il faut savoir qu'il y a une ambition pour démolir. Mais démolir, il ne faut pas faire avec son âme. Parce que son âme, il y a des connaissances. Il y a des connaissances dans un secteur. Ce qui est en train de dire au Sénégal. C'est que l'enfant est venu. Il faut démolir l'étranger. Mais maintenant, les enfants sont pratiques. S'ils s'enventent ou en soupçons pour les traiter ou pour sortir. C'est grâce à nous. An у Of Us Elijah, quoi vient l'État de demande aujourd'hui, Parce que si tu es un ouvrier, si tu es un ouvrier, tu es un ouvrier.